Dans cette vidéo, je vais vous résumer 8 leçons dans le livre L'art de la victoire qui est donc une autobiographie de Phil Knight, le créateur de Nike. Donc on ne va pas perdre plus de temps et on va tout de suite commencer avec la première leçon que j'ai tirée du livre les bienfaits de la compétition et les erreurs à ne pas faire si on est en compétition avec quelqu'un. Donc je vais vous exposer plusieurs stratégies pour gérer plus facilement la compétition. Premièrement, la plupart des gens supposent que la compétition est toujours et je dis bien toujours une bonne chose, qu'elle fait toujours ressortir le meilleur des gens mais cela n'est pas forcément vrai si on ne respecte pas un point précis être capable d'oublier les autres compétiteurs. Donc si par exemple vous courez contre un adversaire dans une course et bien vous devez être capable de l'oublier et de ne pas vous focaliser sur l'adversaire mais bien de vous focaliser sur la ligne d'arrivée et sur votre vitesse par exemple de course. La deuxième stratégie consiste à non pas combattre pour ne pas perdre mais à combattre pour gagner. Donc si vous avez appliqué la première stratégie qui consiste à mettre tous ces efforts non pas dans ces compétiteurs mais essayer vraiment de réaliser la tâche avec le plus de soin possible et bien il faut également adopter un autre changement de mindset qui est de comprendre comment être le meilleur et pas comment être le deuxième, le troisième ou comment tout simplement ne pas finir dernier. Parce qu'en fait quand vous essayez de comprendre non pas comment être le premier mais comment ne pas finir dernier, vous êtes sûr d'échouer. Ensuite la troisième stratégie c'est tout simplement de comprendre qu'il y a un parallèle entre le business et la guerre. Et donc l'auteur nous suggère de lire des livres comme par exemple l'art de la guerre et un livre qu'il n'a pas mentionné mais que je pense qu'il pourrait être utile c'est le livre les 48 lois du pouvoir de Robert Greene et d'autres livres qu'il a écrits qui peuvent donc nous aider à comprendre qu'il y a un parallèle entre guerre et business et pas seulement pour faire la guerre on va dire à ses compétiteurs dans le business mais également pour faire la guerre à nous-mêmes pour du coup comme on l'a vu juste avant combattre on va dire notre procrastination ou tout simplement essayer de faire en sorte de nous dépasser à chaque fois parce que comme Manuel Diaz l'a dit on est notre compétiteur le plus féroce. Ensuite la quatrième stratégie consiste à comprendre qu'il faut écouter son intuition et son instinct mais qu'il faut toujours regarder en tête qu'il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas c'est une philosophie assez classique la philosophie stoïcienne si d'ailleurs tu veux aller plus en détail dans cette philosophie stoïcienne qui a été développée par Epictète, Marc Aurel et plein d'autres stoïciens je te conseille de regarder cette vidéo dans laquelle j'ai vécu comme Marc Aurel pendant 30 jours et je pense que tu auras une bonne idée de comment les stoïciens vivaient une fois qu'on a compris qu'il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas il faut essayer de mettre tous ses efforts sur ce qu'on peut contrôler parce que le reste sera en fait une perte de temps. La deuxième leçon que j'ai apprise du livre c'est une vision du bonheur qui au premier abord ne peut pas faire sens mais qui en réalité est vraiment logique en fait donc selon l'auteur le bonheur c'est la croissance donc là je vous lis un extrait du livre grandir ou mourir c'est ce que je croyais peu importe la situation donc en fait ce que l'auteur nous explique c'est que la vie est une croissance perpétuelle et surtout qu'il faut essayer de continuer à croître parce que si par exemple on a atteint une forme de succès mais qu'ensuite on se relâche par exemple qu'on travaille moins ou alors qu'on ne met pas en place des systèmes pour justement faire en sorte que les choses continuent à avancer et bien on va chuter et la chute sera encore plus drastique que notre situation d'avant et en fait au premier abord cette vision pourrait être très caricaturale de l'entrepreneur qui cherche à grandir à tout prix mais d'un point de vue des neurosciences en fait cette vision du bonheur fait réellement sens en fait on a remarqué que le bonheur est réellement lié à la croissance mais plus important encore que cette histoire de chute une fois qu'on a atteint un certain palier que du coup la chute est encore plus drastique que le moment d'avant est également vraie d'un point de vue de notre système de dopamine donc je vais vous expliquer simplement la chose on a tout simplement une base de dopamine qui est par exemple on va dire de 10 points de dopamine mais c'est pas très scientifique voilà on a une base de dopamine qui est disons par exemple de 10 si par exemple vous mettez à regarder vos notifications et bien votre base de dopamine va augmenter pendant un moment donc elle va peut-être passer de 10 à 15 mais une fois qu'on est à 15 cette base de dopamine va chuter non pas à 10 mais peut-être à 8 voire à 5 encore plus intéressant on a remarqué que si par exemple on fait quelque chose de difficile et bien notre base de dopamine augmente juste après donc si par exemple vous vous mettez à faire du sport tous les jours donc à faire quelque chose de difficile tous les jours votre base de dopamine va en général être plus élevée en fait le bonheur est lié à la croissance et au fait d'accomplir quelque chose de difficile pour augmenter notre base de dopamine la troisième leçon que j'ai apprise du créateur de Nike est de comprendre comment persévérer quand les choses deviennent difficiles donc la première stratégie qu'il emploie tout au long de sa carrière pour persévérer quand les choses deviennent difficiles c'est tout simplement de garder en tête qu'il y a toujours une solution à un problème et pourquoi c'est si important ? parce que quand par exemple on a une situation qui nous stresse et bien le fait de comprendre qu'il y a toujours une solution à ce problème nous permet non pas d'être investi émotionnellement par rapport à la situation mais d'être investi intellectuellement et d'essayer de trouver au moins une solution à ce problème la deuxième stratégie pour persévérer quand les choses deviennent difficiles c'est d'éprouver de la gratitude envers ce que vous avez déjà accompli la troisième stratégie consiste à comprendre que votre business ne se résume pas simplement au business donc ce qu'il explique c'est qu'il faut toujours avoir une mission un objectif au-delà du business et c'est également un discours que Steve Jobs par exemple tenait même si je pense qu'il faut nuancer quand même cette vision du business parce que dans la réalité il faut quand même réussir à résoudre un problème et à trouver un marché associé par contre si vous trouvez un marché qui est viable et qu'en plus de ça vous réussissez à accomplir une mission ou tout simplement assouvir une passion et bien c'est quelque chose qui peut vous aider à avoir un avantage compétitif en fait et surtout à persévérer et surtout avoir du sens dans votre vie la quatrième stratégie pour persévérer quand les choses deviennent difficiles c'est qu'il faut tout simplement accepter que les choses prennent du temps alors accepter que les choses prennent du temps oui mais pas arrêter d'être impatient en fait ce que l'auteur nous explique c'est que il faut être impatient parce qu'il faut réussir par exemple à travailler vite c'est d'ailleurs un prochain point qu'on va aborder dans cette vidéo qu'il faut tout simplement voilà exécuter rapidement une tâche pour pouvoir être plus efficace mais que c'est justement en comprenant que les choses prennent du temps qu'on va justement vouloir assouvir notre impatience et faire les choses plus rapidement point numéro 5 pour persévérer c'est tout simplement de changer de stratégie ou même carrément le fameux mot abadonner un projet ça peut paraître un peu bizarre mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça avec l'extrait que je vais vous lire juste ici parfois il faut abadonner parfois savoir quand abadonner c'est du génie abadonner ne veut pas dire s'arrêter il ne faut jamais s'arrêter abadonner veut dans mon vocabulaire simplement dire faire autre chose donc l'objectif vous l'aurez compris n'est pas d'abandonner mais de pivoter de stratégie d'abonner peut-être un projet pour en lancer un autre mais de jamais arrêter on va dire la course la sixième stratégie consiste à comprendre que la chance est une part de la réussite mais qu'on peut essayer d'augmenter notre chance d'avoir de la chance donc là je vais vous lire un extrait du livre les athlètes ont de la chance les poêtes ont de la chance les entreprises ont de la chance mais le travail acharné est essentiel une bonne équipe est essentielle l'intelligence et la détermination sont inestimables vous voyez les choses de cette manière plus vous travaillez plus vous avez de chance la septième stratégie consiste à oublier que l'on a des limites donc je vais vous lire une citation qui va résumer toute la philosophie de cette stratégie ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait Mark Twain la quatrième leçon que j'ai apprise du créateur de Nike est un peu plus courte mais extrêmement importante donc en fait ce qu'il explique tout au long du livre c'est qu'il lisait énormément de biographies il adorait par exemple lire des biographies de Churchill, de Tolstoy, de Maréchal Ney le commandant préféré de Napoléon et bien d'autres et en fait il a donc réussi à tirer une leçon commune à toutes les biographies qu'il a lues donc je vais vous lire un extrait du livre une leçon que j'ai tirée de tout mon enseignement à domicile sur ces héros était qu'ils ne disaient pas grand chose aucun n'était bavard quand cela n'était pas nécessaire ne dites pas aux gens comment faire les choses dites leur quoi faire et laissez-vous surprendre avec leurs résultats cinquième leçon la vitesse, il faut perdre vite, réussir vite échouer vite, courir vite faire vite en fait ce qu'il explique c'est que quand on échoue et bien ce n'est pas forcément quelque chose de grave à condition que l'on n'a pas pris des années pour échouer et donc pour être plus vite selon l'auteur il faut se concentrer constamment sur la seule tâche qui compte réellement maintenant dans votre business et de l'exécuter avant tout le reste et c'est d'ailleurs quelque chose que Antoine BM a dit du coup dans une de mes vidéos dans laquelle il était en featuring donc tu peux retrouver la vidéo juste ici c'est un peu une ancienne vidéo mais en gros il disait tout simplement qu'il faut essayer de faire on va dire le plus important chaque matin avant tout le reste et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un avantage compétitif sur tous les autres et une fois qu'on a identifié cette tâche il faut l'exécuter avec le plus de concentration possible donc pour ça je te conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je te résume le livre Deep Work de Cal Newport et je pense que si tu appliques ne serait-ce que un ou deux conseils de ce résumé tu pourras déjà grandement améliorer ta vitesse d'exécution le sixième point est à nouveau un peu plus court et il nous explique tout simplement que le sport nous permet d'endurer les moments difficiles en fait le sport nous permet d'agir comme une thérapie et c'est pour ça que d'ailleurs Field Night courait tous les soirs en rentrant du travail et en fait on sait du coup grâce à ce que je vous ai expliqué juste avant que faire du sport ça va vous permettre d'augmenter votre base de dopamine et donc de rendre le reste de votre vie en fait plus facile la septième leçon nous explique comment créer un produit innovant et elle se résume en cette phrase magnifique ne mettez pas 12 innovations dans une seule chaussure si vous avez raison trop tôt cela revient à avoir tort en fait il faut tout simplement créer le produit que les gens veulent et ne pas changer trop d'aspects à la fois au risque de créer un produit qui est trop original et qui donc ne va pas intéresser grand monde et donc quand on va essayer de créer un produit innovant il faut essayer non pas de mettre 12 innovations dans la même chaussure mais tout simplement d'essayer de voir le point le plus important à améliorer et simplement d'améliorer uniquement ce point peut-être d'améliorer 2-3 points maximum et donc voilà c'est on va dire la manière dont vous allez réussir à créer un produit innovant maintenant j'ai pris quelques notes supplémentaires mais qui sont peut-être un peu trop techniques si ça ne vous intéresse pas vraiment donc si tu veux accéder aux notes supplémentaires que j'ai prises pour du coup cette septième règle tu peux checker le lien en description le premier lien en description dans lequel je te résume en version texte tout ce que l'on a vu dans cette vidéo ça peut également t'aider à mémoriser facilement ce que l'on a vu dans cette vidéo et en bonus donc si tu prends donc ce pdf gratuit et bien tu accéderas à plein d'autres résumés de livres donc par exemple le résumé du livre Deep Work le résumé du livre l'autoroute du millionnaire et plein d'autres et en fait grâce à ça tu vas également accéder à une formation gratuite pour retenir ce que tu lis le huitième point nous expose l'importance de l'auto-formation en fait ce qui m'a frappé dans le livre c'est que Phil lisait tout le temps il était constamment en soif de nouvelles connaissances pour améliorer son business donc si vous voulez vraiment commencer à vous aussi lire plus de livres vous pouvez regarder cette vidéo qui va vous apprendre à commencer la lecture de livres j'espère que cette vidéo vous a plu tu peux regarder cette vidéo ou celle-ci et n'oublie jamais ça commence par toi tes compétences et ce que tu en fais